maintenant et vous avez eu beaucoup de personnes ont vu le frère kader kondé le jeune frère de madik il a fait une vidéo il a parlé c'est un gars que je respecte beaucoup et cette vidéo ce n'est pas attaquer kader ce n'est pas attaquer je vais je viens pas pour attaquer je viens juste te dire des choses pour que tu puisses comprendre pour que les gens puissent comprendre que l'ufdj n'est pas un parti politique qui abandonne ces deux tenues l'ufdj n'est pas ce parti là j'aimerais que kader yomba kondé tu pars demander ton papa et ta maman parce que tu n'étais pas en guinée je crois bien tu n'étais pas en guinée va demander ton papa et ta maman sur la position de l'ufdj par rapport à la détention de ton grand frère va tu demandes tu poses la question à ton père état et à ta maman pour les demander jusqu'à aujourd'hui qu'est ce que l'ufdj a fait pour madik kondé parce que moi c'est à dire quand je suis sorti de prison beaucoup de choses se sont passées à la dpj moi j'ai fait dix jours et quelques dix jours dix jours plus que dix jours 10 ou 11 jours à la dpj est ce que vous comprenez donc je suis mieux placé pour parler des conditions de détention de madik que mieux que quiconque mieux que quiconque en tout cas ceux qui sont à liberté parce que moi j'étais avec madik à la dpj c'est à dire va rendre visite à ton frère à la maison centrale tu lui demande ceci tu dis que d'hybride agi a dit que vous étiez ensemble à la dpj ton frère il va te dire si si je mens aussi si j'ai dit la vérité ou si j'ai menti j'étais avec madik kondé à la dpj est ce que tu comprends donc les choses qui se sont passées là bas je ne peux pas me permettre de dire ça sur les réseaux sociaux moi j'étais enfermé enfermé en prison mais madik là où lui il était à toi même tu as dit qu'il était dans les conditions donc est ce que tu sais comment ça ça s'est passé comment ça c'est arrivé tu ne sais pas ça tu ne sais pas ça maintenant depuis que madik kondé a été arrêté je vais vous dire ça aujourd'hui depuis que madik kondé a été arrêté notre première dame et le président c'est lui il n'y a pas un détenu c'est à dire il n'y a pas un détenu sur qui il s'occupe mieux que plus que madik même nos cadres qui sont là bas car le président même il parle d'aller dans les interviews avec les médias vous voyez il parle de madik tout le monde parle de madik maintenant on était à la dpj j'étais avec madik à la dpj le parti nous a soutenu je ne peux pas rentrer dans les détails là pour le parti ufdg nous j'ai soutenu même si c'est une aiguille ou bien oreillette qu'on veut c'est à dire quand tu parles de ça les gens vont dire que tu es en train de 2,2 devant c'est à dire de raconter des mensonges même si c'est aiguille qu'on voulait le parti notre première dame a envoyé avec le président tout le temps c'est des appels des inquiétudes jusqu'à là où on est jusqu'à là où on est bro s'il te plaît quand on vient faire certaines vidéos quand on vient faire certaines choses par rapport à ces trucs comme ça les gens ne cherchent mais personne ne cherche à mettre madik en prison personne personne ne cherche c'est à dire à comme tu l'as bien si dit personne ne cherche je suis en train de parler je parle personne ne cherche à ce que madik kondé et reste en prison personne ne cherche à empirer son problème personne personne ne cherche ça j'étais avec madik à la dpj on a fait plus de dix jours ensemble tous les jours on était ensemble quand on nous envoie à manger on envoie mon manger notre première dame elle envoie j'ai vu moi je vais rentrer dans les détails elle envoie à manger c'est qu'elle met dans dans le pain de madik c'est ce qu'elle met dans mon pain aussi moi qui vous parle quand on nous envoie à manger donc autre chose là on peut pas rentrer dans ça je veux seulement que tu parles demander tes parents qu'est-ce que ufdj est en train de faire par rapport à la détention de madik donc et aujourd'hui notre première dame à chercher à rencontrer c'est à dire à saluer à les saluer c'est à dire les parents de madik tout le temps voilà ils sont à la résidence tous les jours demande tes parents tous les jours ils sont à la résidence presque tous les jours ils sont à la résidence malgré tout ça notre président notre première dame elle ne sait pas elle s'est dit qu'elle va se lever elle aussi aller les voir mais vous savez les gens pensent que voilà partout on dit que c'est c'est l'eau d'alent qui parle là bas des gens pensent qu'il va avoir des problèmes partout on dit que c'est à galimato qui parle là bas parce qu'on dirait que des tellement ils ont diabolisé nos chefs tout le monde a peur et pourtant c'est des bonnes personnes il faut oser le dire quand on quand on peut faire du bien il faut oser le dire il faut oser le reconnaître ufdj n'est pas un parti qui abandonne ses détenus politiques là où madik est aujourd'hui la communication que vous devez faire vous pouvez demander pardon à votre boss là bas au monsieur mais quand même avant de parler que si madika est abandonné avant de parler sur cet aspect il faut d'abord chercher à se renseigner à s'informer par rapport à ça je dis bien parmi tous les personnes qui sont en liberté aujourd'hui je suis la mieux placé pour parler des conditions de détention de madik en tout cas la dpj parce que j'étais avec madik à la dpj des gens sont venus durant visite là bas des blogueurs je peux pas citer leur nom ils sont ils vont regarder la vidéo là ils nous ont vu eux ils savent que c'est la réalité donc moi là où j'étais c'est plus pire ou là où madik était et jusqu'à aujourd'hui comme vous l'avez si bien dit la maladie qui est sur madik ça date de très longtemps mais de grâce de grâce informer vous avant de venir diaboliser ou c'est à dire je veux pas dire diaboliser avant de venir par les sous et bien je n'ai pas un parti qui abandonne ses détenus encore plus cette précision le président c'est l'eau il a des proches à lui qui sont incarcérés à la maison centrale de conakry vous le savez on le sait tous aujourd'hui comme les osman gawal comme son propre caméraman qui est là bas mais qui entend qu'on parle de ceci est ce qu'on parle de ceci c'est là bas que vous allez comprendre que l'ufdg ce n'est pas un parti communautaire ce n'est pas un parti régionaliste c'est là bas que vous allez comprendre parce que moi ce que j'ai vu étant un sou sou étant madik est malinqué il y avait d'autres d'autres détenus politiques là bas qu'on a pris dans dans partout mais le manger venait le manger ça venait que pour moi et madik condé le manger quand le manger vient on dit mamadik condé on dit d'hybril agi oui où est le régionalisme là bas où est le communautarisme là bas 1 où est le régionalisme là bas le frère il s'est donné le but de faire le combat pour la vérité pour l'alternance quand aujourd'hui tout en cherchant que quand on s'engage en politique en afrique on se met d'abord en tête que la prison n'est pas exclue c'est une étape c'est une étape partout en afrique quand vous êtes contre le parti au pouvoir quand vous êtes par contre le parti au pouvoir on vous met en prison où on vous fait du mal c'est comme ça la réalité dont le frère madik mamadik condé il était conscient sûr et certain que sur le coup le combat le chemin qu'il prenait que c'était forcément il allait passer par la prison c'est comme ça nous tous on le sait et ça ça fait de nous des héros ça fait de nous des héros ça fait de nous des héros clairement honnêtement donc vas-y à la maison centrale tu demandes ton frère tu dis que jibril a fait un live il a dit que ufdg ne t'a jamais abandonné ou si ton frère est loin va tu demandes tes deux parents s'il te plaît bro tu demandes tes deux parents pour le demander qu'est ce que ufdg est en train de faire pour madik c'est simple où tu demandes tu pas demander ton frère tu lui dis que moi j'ai dit que ufdg ne l'a jamais abandonné il va te confirmer que oui ufdg n'a jamais abandonné madik ufdg n'a jamais abandonné un de ses détenus politiques ton frère va te confirmer que oui c'est vrai j'étais avec lui à la dp à la paul dpj police judiciaire oui j'étais avec lui et heureusement pour mon parti aujourd'hui moi je suis la preuve vivante qui est sorti et qui a vécu les mêmes conditions que madik c'est à dire qui a vécu les mêmes conditions de détention même si c'est pas pareil à 100% mais qui a été dans la même prison dans le même endroit que madik et que je peux venir témoigner ça mieux que quiconque dit mieux que quiconque le reste c'est les autres qui sont avec lui à la maison centrale qui viendront le dire un jour mais demandez pardon alfa condé demandez pardon à l'état demandez pardon pour qu'on le libère mais ufdg n'a jamais abandonné je dis bien et je leur ai dit ufdg n'est pas un parti ingrat en tout cas moi je n'ai pas vu cela ufdg vous vous voyez tous les jours partez sur la page où le compte de mon frère sa galie ou le serviteur partez sur son compte sa page vous verrez tous les jours la dame n'a pas de repos à galima tout aller tous les jours elle se déplacent pour aller dans les baptêmes dans les lieux de décès dans les cérémonies et là le temps pour tout le monde pour tout le monde comment on peut imaginer qu'une personne sociale comme notre première dame plus c'est à dire faire ce cela non ça c'est ce n'est pas ce n'est pas juste ce n'est pas juste ce n'est pas juste donc pour l'amour de dieu je vous le dis elle le voulait dit partage ce live d'aller dans les têtes c'est à dire dans tous nos groupes pour que les gens puissent regarder après tout ce que ufdg est en train de faire pour m'a dit qu'aujourd'hui au live il n'y a pas un détenu politique de l'ufdg qui a déjà été en prison que l'ufdg a fait ça au live il n'est tout ce que l'ufdg est en train de faire pour m'a dit qu aujourd'hui il n'y a pas un détenu politique qui a été emprisonné que l'ufdg c'est à dire c'est qu'il est en train de faire pour m'a dit qu'a fait pour une personne ça n'existe pas et c'est désolant fâcheux que quelqu'un qui est un membre de la famille de madik vienne nous attaquer comme ça ça qu'il se renseigne sans qu'il s'informe parce que moi je sais bien que tu viens de rentrer du voyage mon frère c'est pourquoi je t'explique pour aller voir tes parents et un autre frère à toi qui sont tout le temps à la résidence qui sont tout le temps à la résidence donc on veut pas rentrer dans les détails cela est juste une précision pour vous pour que vous compreniez tous ceux qui pensent que l'ufdg une fois que un membre du de l'ufdg de nos partis de notre parti est arrêté que le parti s'en lave les mains non moi en tout cas on n'a pas abandonné on m'a pas abandonné et m'a dit que n'est pas abandonné tous les autres ne sont pas abandonnés 1 c'est ça la vérité c'est cela donc je vais pas dire que au pied de l'autre côté non je ne sais pas je connais pas ta position ça c'est un toit et dieu mais franchement sincèrement va te renseigner et puis tu viens nous parler par rapport à cela va demander ton frère va demander ton frère et tes parents qu'est ce que l'ufdg est en train de faire aujourd'hui pour m'a dit ah si tous ces détails là on te dit tous ces détails là aujourd'hui mon frère toi même tu vas venir adhérer à l'ufdg je te dis si on t'explique tous ces détails là ce que l'ufdg est en train de faire pour m'a dit que là toi même tu vas adhérer à l'ufdg oui toi même donc l'ufdg n'a rien à empirer l'ufdg n'a rien à empirer des gens qui sont sur les réseaux sociaux il ya des gens qui sont des des leaders opinion des gens qui se réclament de l'ufdg mais qui ne sont pas des communicants désignés de l'ufdg pour dire que oui ils parlent au nom de l'ufdg donc il faut pas venir voir des gens seulement qui disent tout le monde qui vient parler pour dire que non 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 c'est des gens de l'ufdg non ce n'est pas cela informe toi bien va demander ton frère moi d'hybride j'ai dit que j'ai fait plus de 10 jours avec ton frère à la dpj donc on était tous là bas ensemble matin midi soir dans lui on dormait ensemble donc sur ce pour l'amour de dieu même si c'est pas qu'à des rumba condé tous les autres qui pensent que l'ufdg est un parti qui abandonne ses combattants détrompez vous et fdg n'est pas un parti comme ça il oblige et c'est pas un parti ingrat et fdg c'est un parti pour les guinéens c'est ce que j'ai compris et c'est ce que on m'a montré parce que nous autres qui sont des autres ethnies ils disent quoi à leur semblable la communauté fulbert on sait tous mimi wakili mimi wakili mimi wakili eux ils sont dedans c'est à dire ils se sont des dents lavés à gogo nous autres c'est nous leur c'est à dire c'est nous leur objectif pour que nous aussi on ré on voit et qu'on sent que réellement il disait ce n'est pas un parti communautaire c'est ce que notre première dame nous a toujours montré toujours un donc que ça soit clair et net pour tout un chacun vous voyez le live là j'ai fait ça à 30 degrés comme ça je suis pas chaud je parle calmement tranquillement pour que vous sachiez ceux qui pensent que vous allez diaboliser ce parti pour essayer de la couper la tête pour c'est à dire la dilapider en disant en décourageant les gens regardez et quand tu compte mais en prison ils vont t'abandonner les trompez vous c'est ça ce n'est pas un parti ça c'est pas eu obligé ça si ça ça existe c'est dans les autres parties je vais pas rentrer dans les détails l'exemple frappant les blogueurs rpgiste beaucoup souffrent aujourd'hui je veux pas dire leur nom mais les beaucoup de blogueurs les gens qui se sont levés sortis pour rpg ici aujourd'hui où ils sont après les vestiges où ils sont ils souffrent ils sont dans la galère nous on est avec notre parti tous les jours que dieu fait on est là et on continue le combat et on continuera le combat la preuve aujourd'hui grâce à nos militants notre petit un de mes recris recrut mouktar masouma j'ai mis sa faute les gens l'ont aidé il est rentré en france parce qu'il était au maroc les rpgiste le menaçait ils sont partis le rechercher là bas pour le faire du mal on a tout fait mais c'est à dire on a tout mis en oeuvre pour que le petit puisse quitter là bas aujourd'hui il est rentré en france il va continuer le combat là bas